bon les reyes nouvelle vidéo du car spotting on est à paris aujourd'hui on va essayer de voir le plus de trucs possibles comme monaco j'ai pas beaucoup de temps devant moi enfin un peu plus que monaco parce que monaco j'avais vraiment j'avais deux heures même pas et voilà bon aujourd'hui j'ai un autre handicap non seulement j'ai l'heure mais en plus j'ai ma le gros sac là amg tu connais chacal et voilà bah j'espère ça vous plaira c'est parti les reyes bon les gars ça commence très 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 fort aïe 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 j'ai six fois six j'ai 63 mg six fois c'est si bugatti chiron heureuse de l'attuce et culina de la va derrière incroyable oh là là je suis heureux je voulais les voir en plus le g6 x6 et la chiron la finesse avec les arbres de roues en carbone vrai carbone d'un gris d'ailleurs je le savais pas je les suis a pas longtemps que le g6 x6 c'est à quatre places moi je pensais il avait une banquette d'ailleurs mais non il est c'est à quatre places est-ce qu'il a la roue de secours incroyable j'ai six fois six ça fait ça doit faire cinq six ans j'en ai pas vu la dernière fois j'en ai vu un c'était au zlout de 2000 2017 je crois à knox un gris et voilà et la petite chiron là le chiron panda incroyable en plus elles sont arrivées il y a quelques jours c'est magnifique la carabelle saoudite c'est un truc de fou blanc en bas carbone apparent avec l'aileron levé en plus c'est un truc de malade c'est le même propriétaire avec la grille chromée comme les 65 amg incroyable les belles jambes spécifiques là c'est un truc de fou intérieur noir et blanc on le voit pas très bien là on voit un petit peu le volant blanc noir et blanc ça c'est un truc de malade par contre le bois là j'ai remarqué que c'est pas le bois normal il a changé de bois le gars en tout cas un truc de fou je suis choqué et du coup là l'urus venatus l'urus venatus celui là j'aime pas trop parce qu'il est blanc avec le capot carbone et il a des petits détails violets avec les étriers violets et tout et il a le giga intérieur violet full violet incroyable bon par contre les jantes elles sont terribles ça c'est c'est grave voilà la cathart carbone forgé c'est un truc de fou quand même il y en a le petit culinan une même plaque cathart aussi avec des belles jantes celle là je crois c'est les gens de ouest c'est ça c'est les gens de cannes cannes design ils sont super intérieur orange de fou malade oh la 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 l'utiliser effet à la main là ça c'est fou ça duo entre les deux franchement je kiffe les hurus mais le culinan je suis désolé c'est au dessus bon les gars deuxième spot deuxième spot george 5 il y a déjà des trucs bien sympa petit bentaïga bentaïga mansori bon gosse full black intérieur rouge et blanc il a un jay un jay 63 design no manufacture avec les jantes super voilà magnifique ma canne vert oh la 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 et là les gars spot du jour numéro 2 est-ce que tu vois quoi ça peut faire enfin première Paganica que je vois Paganica NYRO ROADSTER 900 oh la la terrible full 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 carbone carbone de tout part même à l'intérieur blanc et bleu magnifique le truc de dingue les belles jantes Ah non c'est un piste Non c'est un piste Non c'est un piste C'est malade C'est un piste C'est un piste C'est un piste Les 4 belles sorties de peau en titane Qui deviennent bleu Au fur et à mesure Ah tous les carbone sont tous C'est incroyable J'ai jamais vu une paganie de ma vie Mais franchement là C'est un truc de fou Avec les Les trucs là Les aînerons levés On voit le On voit une partie de l'échappement qui est devenu bleu Enfin c'est un truc de malade Oh la 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 Oh la 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 En ce moment C'est ça c'est pas de l'art Franchement c'est incroyable Les superbe rétroviseur en forme de fil Les feuilles aussi En carbone également Tout est en carbone Tout 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 est en carbone C'est une voiture en fait que Que tu savoures Tu passes du temps à regarder C'est Chaque détail compte Tu vois les petites bandes Stalie Le logo paganie Ici L'intérieur J'en parle même pas Le carbone mélangé au cuir Et tout Regarde moi Attends je sais même pas si on va voir Le toit Le toit Je sais pas si on va voir Les Comment ça s'appelle Les pare-soleil Mais ils sont incroyables Le petit bout de cuir là-bas Pour le Pour ouvrir la La petite boîte là La boîte automatique Avec le petit mécanisme apparent en dessous là Comme je disais tout à l'heure One of 100 Enfin c'est C'est un truc de malade Il y a encore le plastique sur l'écran là C'est abusé Non c'est un truc de fou Je suis choqué là franchement On voit un petit peu douce en détail Le petit makan vert On dirait un wrap C'est bizarre un peu Non même pas C'est une peinture Elle va Elle a le beau G63 Non il est terrible Super G63 Franchement la couleur elle est folle Le combo couleur avec les jantes Les jantes incroyables J'avoue qu'au début Quand MJ avait sorti Les jantes là J'étais pas fan Parce qu'en fait c'est C'est un hommage au monobloc des années 90 tu vois Un bel intérieur blanc D'ailleurs voilà J'ai manufacture comme j'avais dit Et voilà Magnifique hein Franchement Super Et là le petit Ben Tiger Dans les souris Magnifique En phase 1 A Monaco on avait vu le phase 2 Bah ça c'est le phase 1 Franchement je préfère le phase 1 au phase 2 Surtout pour un gros 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 détail C'est que le phase 2 il est en W12 Alors que le phase 1 il en... Enfin Le phase 1 il est en W12 Phase 2 il est en V8 Et c'est un truc de fou hein Carbone partout Comme d'habitude Mansouris C'est pour ça qu'en fait Mansouris c'est vraiment les prépas les plus chers en fait C'est parce que... Ils font du travail de fou tu vois même l'intérieur 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 on dirait pas vraiment du Mansouris On dirait plus du... 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 Du milliner On dirait pas vraiment qu'il a été touché par Mansouris Mais voilà Bah en tout cas regarde le capot en carbone Avec les petites prises d'air Bon ça fait un peu de tuning c'est vrai mais... En full black en vrai ça va c'est classe Alors franchement il est terrible Après la petite Pagani tout ça Les jambes j'avais jamais vu Les jambes je voulais classer j'avais jamais vu Après la Pagani tout ça Petite F8 F8 Spider jaune Magnifique Diadur Je sais pas si c'est le Diadur Tristato Je dirais pas vraiment Mais voilà Et là Gebrabus les gars Ouah mais l'intérieur Ouah l'intérieur de fou frère Ouah Ca doit faire mal au G Regarde par brise tu vois rien Tu vois la planche de bord c'est quoi ? Un autre Ouai Avec les petits détails verts aussi Ouai c'est terrible Géolons J'ai 800 d'ailleurs J'ai 800 d'ailleurs 3 bus 800 Ouah non mais l'intérieur c'est un truc de dingue hein Full vert Du plafond au sol Non c'est abusé Oh le truc de fou Regarde mon les reflets tu vois rien Pardon Pardon Il est fou hein Par contre il est beau avec tout le carbone là Avec le petit logo brabus qui s'allume là Il est beau franchement Là on va voir les gars Deuxième chiron du jour Chiron Classique Bleu Bleu nuit Jambes bolies Contérieur orange Tu veux bêtises bolies La spec elle est magnifique Elle est simple classique Il n'y a rien ajouté franchement C'est pas une spec de fou furieux mais C'est propre C'est beaucoup mieux Que celle de ce matin au pendant En tout cas elle est folle franchement Ohlala je suis choqué là franchement J'ai plus grand chose à dire Après une chiron et une Yaira C'est la journée de spotting la plus folle que j'ai vécu là franchement Avec un petit culinan derrière Et une f8 F8 intérieur rouge d'ailleurs Culinan Plaka et ça comme la chiron Voilà voilà Bon les gars petite Porsche 9 change Avec un petit beau petit Ben Taiga plaque Dubaï Un Speed d'ailleurs La Taiga Speed Petite 9 change Turo S Avec tout le kit aéro là Elle est belle franchement Couleur Véroli j'ai un peu Allez j'ai une plaque Qatar Avec une belle plaque d'ailleurs 9 9 9 9 1 Bon c'est 9 9 2 dommage mais presque Petit range Grover SVR Grover Finch Je sais pas si c'est un vrai SVR Ou si c'est un vrai ouais Parce qu'il y en a pas mal qui ont les logos SVR Ce n'est pas des vrais Il est terrible quand même Je croyais que c'était du urban à la base Mais il est bon On continue le sporting avenue montagne Avec une Continental GT V8 Qui a 555 ans Bah je vous gagne Mais elle est belle C'est une millinerre je crois L'intérieur rouge aussi C'est une V8 dommage Et là le combo de Ferrari Oh la 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 C'est Harry SF90 Stradale Assez tôt Cyrano Et là Nouveauté les gars Ferrari V8 dommage Ah ouais Lui il est garé là J'ai même pas fait attention V8 dommage Compétition les gars Oh la 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 Magnifique L'intérieur rouge et noir Oh c'est un Ah j'avais pas fait attention La petite bande rouge là C'est beau Oh c'est un truc de malade Intérieur rouge Les sièges carbone D'ailleurs Petit Petit fun fact Apparemment les deux sièges carbone là Le siège en carbone Il est à 45 000 euros Donc ça fait 100 000 euros de siège Merci au revoir Et voilà en tout cas elle est folle Assetto Fiorano C'est le C'est le kit Un petit peu plus Un petit peu plus sportif Avec la bande ici Et des éléments en carbone Euh Comme le spoiler Spoiler Qui est un petit peu plus Qui est un petit peu plus monté quoi Mais voilà Par contre ça j'aime pas du tout ça Je sais pas Je sais pas combien de fois que je répète Mais j'aime pas du tout le Le V8 qui est caché tout au fond là C'est C'est pas beau du tout Mais sinon Mais sinon on revient La 812 Comme petite zéro Avec la caméra là Comme les Comme les Ferrari XX Diffiseur carbone Les Pola Bon les Pola je suis pas trop fan J'avoue que J'avoue que C'est bizarre quand même qu'ils les ont mis là En plus ils ont une forme chelou un peu Mais voilà Oh ouais Ça c'est un truc de fou ça Ça c'est beau Non franchement Elle est incroyable Avec toute la part Il est en carbone Non Ah ouais Oh fantôme V8 J'ai même pas fantôme D'ailleurs c'est un culinan Enfin c'est un black patch Le culinan Et c'est un truc de fou Non elle est franchement Elle est superbe Elle est superbe Bon malheureusement Roche au corchant Mais Mais bon Elle est terrible en tout cas J'avais pas vu ça Les petits trucs en carbone Là Ça fait bizarre Je sais pas On te ramène une voiture Richard C'est un truc Mais voilà en tout cas Je suis content franchement Parce que B802 je compétitais Et je devais en voir pas mal J'en ai raté pas mal Et enfin j'en vois une Voilà voilà Sinon la petite fantôme aussi Fantôme volant à droite Encore un Urus là-bas Plaque Qatar on dirait Belle fantôme C'est rare en vrai les fantômes Quand on Quand on y pense C'est surtout les fantômes V8 C'est pas mal rare en vrai Parce que Enfin c'est La fantôme vraiment C'est le plus haut de gamme de Rolls tu vois Même la Xilinan elle est en dessous de la fantôme tu vois La fantôme vraiment c'est le C'est le vaisseau amiral t'as vu Et ça vaut Ça vaut le demi-million d'euros tu vois Alors que le Kullinan on est dans les 350-400 tu vois Et voilà c'est un truc de malade Elle est super longue en plus Elle est haute Elle est limite à la même hauteur que le Kullinan quasiment Regarde la La V812 competition entre les deux là Non franchement c'est ouf Démarrage d'un Kullinan si vous avez jamais entendu On entend quasiment rien et pourtant c'est un V12 J'avais dit Plaque Qatar et ouais c'est bien ça Si on en croit le support de Plaque Plaque Qatar Sinon à côté il y a ça Aventazor SV Roadster Avec un giga échappement Ça je pense c'est du Capristo Je suis pas sûr En tout cas elle est terrible En Nero Nemesis Enfin si c'est la vraie peinture sinon c'est un covering Parce que le problème avec les coverings mat On peut pas savoir si c'est un covering ou pas Mais elle est malade Avec la plaque HSM Donc c'est le même propriétaire que la 812 là-bas SVG Roadster La même qu'on a vu Place Monaco l'autre jour là Donc c'est la troisième fois que je la vois du coup Voilà Elle est belle en vrai elle a une belle spec celle-ci Elle est blanc Blanc nacré satin Avec un intérieur blanc Avec des petites touches violettes Et le truc que j'aime bien aussi c'est ça Sur le logo SV Il y a le violet aussi C'est pas mal Et puis surtout El famoso La fameuse plaque Apparemment qui serait 10 millions d'euros Il y a aucune source sûre là-dessus mais Après c'est vrai que c'est une plaque qui coûte quand même cher Parce qu'en fait en gros Chez les Chez les pays arabes Qatar Tout ça Moins t'as de chiffres Plus la plaque elle vaut cher Enfin dans tous les pays Même l'Angleterre Voilà Les pays qui ont des plaques personnalisées Bah moins t'as de Moins t'as de caractère sur la plaque Plus la plaque elle coûte cher Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'elle coûte Mais c'est prudent Et merci les 10 millions d'euros le sticker hein C'est un sticker la plaque c'est même pas Enfin bref Voilà en tout cas Bon les gars C'est autour du Georges V avec cette petite rarté G500 version courte cabriolet Celui là il est particulier parce que Il y a le petit badge là C'est un Final Edition Ouais Final Edition 200 Donc 200 exemplaires au monde Voilà Avec un petit body kit AMG La petite grille à l'avant Le petit parchauffe Brabus C'est pas d'origine ça Mais voilà Un petit peu aussi C'est pas d'origine ça Mais Enfin il a pas existé en AMG celui-là en fait Et voilà En tout cas c'est beau C'est charmant Bon bah retour au Pénin je suis là les gars Avec encore un new Skatari Petite Chiron là Bah la même que tout à l'heure Double Culinum Et voilà Et voilà Petite brochette de SUV Et voilà Petite brochette de SUV Les deux d'Aravie saoudite Les gars Un nouveau petit spot Aventador baby blue regardez Ah elle est belle Oh les gars la pépite du jour S65 AMG Phase 1 Oh 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 deuxième pépite du jour c'est 63 mgw 204 phase 1 oh là 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 le kiff en blanc pas que je sais pas du tout c'est quoi cette plaque là mon avis doit être dubaï ou qatar quelque chose parce qu'il ya les rétro c'est une uae spec regardez-moi ça intérieur rouge incroyable super rare d'avoir un intérieur rouge d'action elle est magnifique non elle est superbe avec les gens qu'étoile là oh là là magnifique combo de belmerco les gars regardez-moi ça meibach s 600 phase 1 bleu nuit est magnifique super j'espère que la vidéo elle vous aura plu je suis désolé si j'ai pas très très bien filmé et certainement il y aura des moments où si on m'entendra pas très bien je verrai ça pendant le montage mais bon voilà en tout cas voilà voilà j'espère la vidéo elle vous plaira à la prochaine